Alors la cuvée Orkis, c'est une cuvée dont le nom vient des orchidées qui sont présents naturellement sur le vignoble. C'est un petit clin d'œil pour la cuvée Orkis. Il s'agit d'une cuvée de sauvignon blanc, vendange manuelle bien sûr. Ensuite, les raisins sont amenés dans des tonneaux. La fermentation se fait comme pour du vin rouge, c'est-à-dire en grès entier. C'est un vin qui fermente, en tout cas le début de la fermentation se passe en grains. Et à peu près à moitié fermentation, on fait un pressurage et on finit avec le jus. Donc on a vraiment des expressions du sauvignon qui peuvent être très complexes. On a un travail qui se fait sur les pots. Ça donne une robe, comme on le voit, qui est jaune, un petit peu, pas cuivrée, mais un jaune assez marqué. Donc c'est vraiment un vin qu'on peut associer avec de nombreux plats. Donc autant, ça peut aller très bien avec les poissons. Les poissons aussi bien cuits au four que les poissons à la poêle, par exemple. Les fromages, ça va très bien avec les fromages. Ça va très bien avec les quiches aussi. Donc c'est un vin qui est gras, qui a une belle longueur en bouche. La caractéristique de la macération sur ce sauvignon, ça lui apporte effectivement beaucoup de rondeur, un côté beurré aussi, et des arômes avec le temps qui sont des arômes un petit peu... Une palette d'arômes en fait qui se complexifient avec le temps. On trouve au début beaucoup de fruits. Et puis avec le temps, il y a des amers qui se révèlent. Des amers sur l'écorce d'orange, sur ce genre de produit, sur les agrumes.